Et salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je suis de retour avec une vidéo tutoriel et ça me fait tellement plaisir de pouvoir enfin rallumer mon ordinateur. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer lorsque vous faites vos enregistrements de guitare, de voix, de basse, de batterie, lorsque votre prise a été bonne mais que justement vous n'avez pas été sur le bon temps. Je vais vous montrer un petit effet très cool pour remettre tout correctement sur le bon temps. Alors tout d'abord, on va créer un instrument audio. Vous pouvez enregistrer votre voix, moi là en l'occurrence, je ne vais pas enregistrer ma voix, je ne vais pas le faire avec ma voix, mais je vais utiliser une Apple Loops. Je vais utiliser celle-ci, tiens. Hop. Je mets un petit marqueur correctement. Et voilà, ouais, je vais le finir ici. Donc on va écouter déjà l'original. Alors vous allez aller appuyer sur ce petit bouton qui est ici, qui est le Flex Time. Et en fait, vous avez plusieurs modes. Vous l'activez ici sur cette piste. Une fois que le Flex Time est activé, vous voyez que vous avez une autre version de votre région, donc de votre piste d'enregistrement. C'est-à-dire que Logic Pro aura détecté toutes les formes d'ondes et les aura automatiquement... On va zoomer. Et en fait, il saura exactement sur quel endroit les bons temps doivent tomber. Donc vous voyez que certaines percussions ne tombent pas vraiment sur le bon temps, mais ça, on peut vraiment très facilement le refaire. Alors ici, par défaut, vous aurez plusieurs modes. Le Flex Pitch, on en a déjà parlé dans le tutoriel sur l'enregistrement de voix, le mixage, etc. Ici, vous avez le Flex Time Automatic Slicing, qui est celui-ci. Là, on a le Flex Time Monophonique. Celui-ci, il correspondra très bien pour vos enregistrements de voix. C'est vraiment le meilleur. Ensuite, vous avez pour le Rhythmic, vous avez le Polyphonic, le Speed FX et le Tempophone FX. Alors ceux-là, ce sera des Flex Time qui vous permettront d'avoir des nouveaux effets sur vos enregistrements. Je vais vous montrer un petit peu le principe. Alors là, on va le laisser en automatique. Et par exemple, celui-ci, ce temps-là, ne tombe pas correctement sur le bon temps. Donc on va le décaler. Donc le but va être justement de recaler vos ondes sur le bon temps. Alors lorsque vous êtes au-dessus, vous avez tout de suite un petit marqueur avec un petit plus, c'est-à-dire qu'il vous créera un marqueur. Si on appuie au-dessus, on le supprime. Lorsque vous êtes sur une zone qui est en dehors des pointillés, vous avez l'outil qui va venir créer un marqueur là où vous avez souhaité le déposer. Ça peut être pratique si par exemple là, vous souhaitez l'étirer plus, l'étirer. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, vous avez l'outil qui va devenir trois marqueurs. Donc si on le créait, en fait, il vous permettra de pouvoir décaler juste ce temps-là, enfin ce petit passage d'enregistrement. Et il ne décalera pas du tout l'avant et l'arrière de votre enregistrement. Donc ça, c'est assez pratique. Si par exemple, c'est juste une note qu'il faut que vous puissiez décaler, et tac, on va le remettre, on le place ici. Alors lorsque vous étirez la note, que la note justement a été rallongée, vous voyez ici que la note est bleue, c'est que la note est normale. Elle n'a pas du tout été étirée, elle est sur son enregistrement d'origine. Lorsque vous étirez la note pour la mettre beaucoup plus longue, la note deviendra grise. Si vous l'étirez parce que vous souhaitez justement qu'elle soit beaucoup plus courte, la note deviendra blanche. Donc c'est assez cool. Vous pouvez voir directement comme ça, en activant ce menu, quelle note a été étirée et quelle note n'a pas été étirée. Donc là, admettons, celle-ci n'est pas sur le bon temps, on va la recaler ici et on écoute. Ou celle-ci, on va la décaler aussi ici, et celle-là, on va la caler ici. Vraiment, je fais un petit truc un petit peu à la va-vite. Et en fait, ça peut être un super procédé pour justement recaler vos samples ou recaler vos enregistrements de voix. Donc vous voyez qu'en fait, dans la région, dans l'enregistrement, les samples ont été étirés et vraiment, ça donne un autre effet. Alors le slicing, là, on va le mettre en auto. C'est-à-dire que là, en fait, il détectera qu'ils ont été étirés, mais il essayera, en l'occurrence, de donner un aspect un peu naturel, même s'il n'est pas vraiment, vraiment très naturel, cet effet. Ensuite, en dessous, on a le monophonique. Le monophonique, généralement, il sert plutôt pour les voix, puisque lorsque l'on viendra étirer, eh bien, vous voyez, la note deviendra plus longue. Alors, vous pouvez le tester avec votre voix, vous verrez que ça donne un très bon effet. Moi, en tout cas, je l'utilise beaucoup et j'en abuse beaucoup du monophonique. Vous avez le slicing. Le slicing, c'est exactement le même que l'automatique qui était au-dessus. Le rythmique, pour si vous enregistrez vos batteries. Je vais en faire un bien, bien tiré. On va écouter un peu une... Vous avez vu, dans le monophonique, à cet emplacement, et si je le mets sur le rythmique, vous avez vu, sur le monophonique, le son a été bien étiré. Et si je le mets en rythmique, c'est comme s'il y avait justement un petit effet de réverbération, jusqu'à ce que la prochaine démarre. Si je le mets en polyphonique, Alors, c'est pareil. Ça donne toujours un peu un aspect un petit peu pas du tout naturel. C'est comme si la... C'est comme si elle avait été enroulée. Brrrr. Ensuite, vous avez le Speed FX. Le Speed FX, écoutez. Lorsque le son, en fait, ça joue comme si vous utilisez le Flex Pitch. Lorsque la note a été étirée, la note sera touchée, donc elle sera diminuée et pitchée vers le bas. Lorsque la note sera accélérée, la note sera justement augmentée et pitchée vers le haut. Vous entendez, celle-ci, elle a vraiment un aspect très haut. Enfin, elle est placée très haut, en tout cas. Et ceux-là, je vais les rendre à l'original. C'est assez cool, vraiment, pour transformer le Loops. C'est un effet qui peut être super bien. Ensuite, vous avez le Tempophone. En fait, le Tempophone, il fera également cet effet un peu de pitch, sauf que le Tempophone viendra justement à combiner cet effet de Speed avec le Rhythmic. Une fois que vous avez fini vos recalages de temps, vous n'avez plus qu'à fermer cette fenêtre et tout est bon. Comme vous l'avez calé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à tester cet effet vraiment partout. Vous pouvez même le tester sur vos enregistrements de voix. C'est un truc de malade. En tout cas, j'utilise tout le temps avec le mode monophonique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre des pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. De me mettre des commentaires également si vous avez des questions supplémentaires à me poser. Et puis, si vous avez des musiques à m'envoyer, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous donnerai mon avis personnalisé avec plaisir dans votre boîte mail. C'était Anto. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501